Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séquence sur les parallélogrammes. Et dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est un parallélogramme, découvrir quelques propriétés du parallélogramme, et enfin, savoir construire un parallélogramme connaissant trois de ses sommets. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un parallélogramme ? La définition est la suivante. Un parallélogramme est un quadrilatère qui possède un centre de symétrie, qui est le point d'intersection de ces diagonales. Cette définition est à connaître par cœur. Maintenant, au niveau des propriétés. Donc, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors, si je regarde maintenant le parallélogramme qui est au-dessous, et je trace ces diagonales, je m'aperçois que ces diagonales se coupent en leur milieu. Et donc, je peux coder de la manière suivante, première diagonale et deuxième diagonale. Par contre, les diagonales n'étant pas forcément de même longueur, je n'ai pas le même codage. Ensuite, ces côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc, à nouveau, je peux coder les côtés opposés. Donc, j'utilise encore des codages différents, puisque les longueurs sont différentes par rapport à celles des diagonales. Et pareil pour les deux autres côtés. Et enfin, ces angles opposés sont de même mesure. Donc, les deux angles ici sont de même mesure. Et les deux angles qui sont ici sont également de même mesure. Voilà pour les propriétés. Alors, ces propriétés sont à connaître par cœur. Maintenant, continuons. Comment construire un parallélogramme connaissant trois sommets ? En utilisant uniquement une règle graduée. Donc, pour cela, je vais construire le parallélogramme A, B, C, D. Donc, je connais A, B et C. Et je vais donc construire le point D. Pour cela, je vais me baser sur la propriété précédente, qui est que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Propriétés que l'on vient de voir juste avant. Donc, pour cela, je vais d'abord visualiser la zone du point D. Sachant que je dois tourner dans un sens pour nommer le parallélogramme. Donc ici, j'ai A, B, C. Le point D se situe donc dans la zone qui est en bleu ici. Maintenant que j'ai repéré la zone, je vais pouvoir commencer ma construction. La méthode est la suivante. Je vais commencer par tracer les côtés connus du parallélogramme. A savoir le côté A, B et le côté B, C. Une fois que j'ai tracé les deux côtés de mon parallélogramme, je vais tracer la diagonale connue. Donc, à savoir ici, la diagonale A, C. Comme les diagonales se coupent en leur milieu, je sais que la deuxième diagonale va passer par le milieu de la diagonale A, C. Donc, je vais placer une petite marque pour situer le milieu du segment A, C, comme ceci. Et ensuite, je vais tracer la deuxième diagonale qui passe par ce milieu. Donc, avec ma règle, je m'aperçois que j'ai déjà environ 9 cm. Et donc, je vais tracer une diagonale qui mesure environ 18 cm. Pour que le point d'intersection corresponde au milieu de la deuxième diagonale. Et voilà, j'ai obtenu mon point D. Je n'ai plus qu'à tracer les deux autres côtés du parallélogramme. Voilà pour la première méthode. Alors maintenant, deuxième méthode. En utilisant la règle et l'équerre. Mais cette fois-ci, je n'ai pas besoin de la graduation. Donc, je veux construire le parallélogramme A, B, C, D, connaissant A, B et C comme tout à l'heure. Sauf que si je tourne dans un sens A, B, C, je m'aperçois que la zone va être par ici. Et si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles. Propriété que l'on a vu au départ de la vidéo. Donc, je vais m'en servir pour faire ma construction. Donc, comme tout à l'heure, la méthode est la suivante. Je vais commencer par tracer les côtés connus du parallélogramme, à savoir A, B et B, C comme tout à l'heure. Et ensuite, je vais donc tracer des parallèles. La parallèle à B, C passant par A et la parallèle à A, B passant par C. Donc, avec mon équerre, je vais placer l'équerre contre le segment B, C. Ma règle contre mon équerre, je fais coulisser mon équerre jusqu'au point A et je trace la parallèle. De même, parallèle à A, B, donc je place mon équerre contre A, B, ma règle contre mon équerre et je fais coulisser mon équerre pour passer par le point C. Et je trace à nouveau la parallèle. J'obtiens un point d'intersection qui est le point D et j'ai terminé ma construction. Je peux éventuellement effacer les petits traits qui dépassent. Voilà. Alors, troisième méthode. En utilisant la règle et le compas. Donc, cette fois-ci, je veux construire à nouveau un parallélogramme A, B, C, D et je vais utiliser la propriété précédente qui est que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur. Donc, ma zone est ici puisque quand je tourne dans un sens, cela me donne A, B, C et donc le point D est dans la zone bleue. Et je vais utiliser, pour l'instant, la même méthode que précédemment, à savoir, je trace les côtés connus du parallélogramme. Donc, le côté A, B et le côté B, C. Une fois que j'ai tracé mes deux côtés, je vais me servir donc que les côtés opposés sont de même longueur. Et donc, je vais prendre cette longueur avec mon compas et je vais la reporter. Donc, par exemple, je vais tracer un arc de cercle de centre C et de rayon A, B. Donc, avec mon compas, je prends l'écartement A, B et ensuite, je déplace mon compas, le sommet CC et je trace donc un arc de cercle de rayon AB. Je continue. Cette fois-ci, je vais placer mon compas de telle sorte à avoir le rayon BC. Donc, comme ceci. Et ensuite, je vais reporter ma longueur. Donc, je vais tracer un arc de cercle de centre A, comme ceci. Et pareil, deux rayons BC. J'obtiens ici un point d'intersection qui est le point D. Et donc, je n'ai plus qu'à terminer mon parallélogramme. Et voilà. Nous avons donc vu trois méthodes différentes pour trouver le quatrième sommet d'un parallélogramme. Donc, soit avec une règle graduée en utilisant les diagonales, soit avec une règle et une équerre en construisant des parallèles, soit avec une règle et un compas en reportant des longueurs. Et voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Au revoir. Merci.